Red Light est une marque de produits de sport outdoor créée en 1999 qui crée, fabrique et commercialise des vêtements, des sacs à dos, des bâtons pour la course à pied et la randonnée. Ils sont spécialisés dans le trail running, c'est-à-dire les courses longue distance en montagne. L'histoire de Red Light tourne autour de son fondateur. Ingénieur textile de formation, Benoît Laval est un des meilleurs trailers français depuis une dizaine d'années avec de nombreuses victoires et participations à des courses prestigieuses comme le Marathon des Sables ou le Grand Raid de la Réunion. Il a aussi deux titres de champion de France à son actif et un trophée mondial des Raids d'orientation. C'est en alliant sa passion des sports outdoor et son savoir-faire technique que Red Light est né. En 10 ans, Red Light a grandi, s'est développé et s'est structuré. 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, dont 20% à l'export et 13 emplois. La croissance annuelle de 30% en moyenne est toujours de mise. Les produits Red Light sont innovants, spécialement parce qu'ils sont plus légers, plus ergonomiques et plus confortables. Cette innovation a également été reconnue par l'obtention d'un janus de l'innovation, une participation à la Biennale du Design de Saint-Etienne et de plusieurs autres récompenses. En France, 40% des ventes par correspondance sont faites principalement par Internet, 40% par des revendeurs spécialisés comme le Vieux Campeur, Nature et Découverte et Intersport, et 20% par des grands distributeurs. A l'export, plus de 70 pays sont livrés chaque année par Internet. En 10 ans, Red Light, petite PME implantée sur le plateau du Pila, a réussi à faire sa place parmi les grandes multinationales du sport. La dernière gamme créée en 2009 est à nouveau contre-pied au préjugé. Une gamme 100% made in France, tissus et confections. Gamme qui souligne également les valeurs sociales de Red Light. Les perspectives commerciales sont toujours en croissance. La nouvelle plateforme Internet Web 2.0 lancée ce printemps, comprenant l'atelier de conception avec ses utilisateurs, et un outil communautaire innovant de marketing participatif, sont les atouts de demain. La nouvelle plateforme Internet Web 2.0 lancée ce printemps,